Raison de la présence du pôle de compétitivité logistique inoalouinien ici à Luxembourg ? C'était une manifestation qui veut profiler le Luxembourg comme région logistique. Alors évidemment la logistique ne connaît pas de frontières, donc le Luxembourg a aussi développé des collaborations dans la grande région, et donc la région Sarlor-Lux, qui inclut donc la Wallonie, et donc il nous semblait assez logique d'être présent à cette manifestation. C'est l'occasion de rappeler, on le dit souvent, mais rappelons-le encore, que la Wallonie est particulièrement bien située et que la logistique c'est probablement une de ses armes de développement ? Rappelons-le encore et encore, effectivement. Donc pour rappeler encore que la Wallonie a été dans des études internationales classées comme première région européenne pour l'établissement de centres de distribution européens, et qu'effectivement on ne nous enlèvera pas à la géographie, et notamment par rapport à la connexion au port de mer, la Wallonie est effectivement très bien située pour pouvoir établir des activités logistiques. Est-ce qu'il y a des projets récents qui sont en développement et qui vont encore permettre d'améliorer cette situation et cette position ? Alors, d'un côté, il y a des projets privés. Donc on sent que maintenant le marché est en train de reprendre. Donc on voit qu'il y a des projets d'investissement d'entreprises étrangères qui sont en train de se faire jour. Évidemment, on ne peut pas citer de nom ici, bien sûr, mais des entreprises étrangères qui pensent à choisir la Wallonie comme base pour leurs activités logistiques. Et puis alors, évidemment, la Wallonie développe de son côté deux projets relativement ambitieux, qui sont d'un côté le projet relatif à la biologistique et de l'autre côté le projet Carex avec le TGV fret. Quel est le rôle exact du pôle de compétitivité ? Parce que vous parliez d'initiative privée, le pôle de compétitivité, quel est son rôle ? Alors, le pôle de compétitivité, ce qui est important de préciser, d'abord, c'est une ASBL. C'est une ASBL à caractère privé. Et surtout, dans notre cas, c'est vraiment une ASBL qui est venue du terrain, avec notamment la création du pôle transport et logistique de Liège au début des années 2000. Mais c'est une initiative qui a grandi et qui a reçu ensuite le soutien du gouvernement Wallon dans le cadre du plan Marshall. Et donc, nous avons trois missions principales. La première mission, c'est d'être d'abord un cluster. Donc, ça veut dire un organisme de mise en réseau des acteurs du transport et de la logistique. Et dans notre cas, ils sont très, très diversifiés. Deuxièmement, c'est un soutien à l'innovation. Donc, le plan Marshall, c'est un outil qui permet à des entreprises de déposer, développer des projets innovants pour lesquels elles peuvent se faire financer par la région Wallonne. Et dernièrement, une fonction de promotion pour soit aider nos entreprises à se profiler sur des marchés étrangers, soit identifier des projets d'investissement qui pourraient venir s'établir en Wallonie. D'où la raison de votre présence dans des salons à l'étranger comme celui-ci. Exactement, parce qu'en ce qui concerne la Wallonie, la Wallonie est un mouchoir de poche et donc les relations transfrontalières sont aussi très importantes, que ce soit avec le nord de la France, que ce soit avec le région Meuseret ou que ce soit avec le Luxembourg, notre présence ici fait sens. Merci.